Et bien salut à tous c'est Shadow2000 Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du mode Reforged Un softmod de ce Third Edge Total War Alors en gros ce mode est un mode exclusivement multijoueur aux batailles personnalisées Il n'y a pas encore de campagne dessus et qu'est ce qu'il fait ? Bah simplement il va rajouter du contenu au jeu de base Si le MOS par exemple lui va rajouter énormément de contenu à la campagne Divin et Conquiert va changer la campagne Et bien Reforged lui va ajouter un grand nombre d'unités Et d'autres petits contenus qu'on verra après Pour l'installer c'est assez simple En fait vous téléchargez les fichiers qui seront des fichiers rares Ou une rare ou 7-zip Et en fait vous allez prendre ces fichiers Et les mettre dans votre dossier Third Edge Que vous avez Alors attention une fois qu'ils seront mis dedans Votre Third Edge sera différent des autres Donc si vous voulez jouer avec Third Edge contre d'autres joueurs Mais avec le Third Edge de base Je vous conseille de faire un autre dossier Avec une copie de Third Edge Sinon vous ne pourrez jouer en multijoueur Que contre des personnes qui auront Reforged Voilà Donc cet aparté étant fait Qu'est ce que rajoute le mod ? Bah tout d'abord Énormément de batailles historiques Énormément Voilà Plusieurs versions par exemple de la bataille 5 armées Une version 1 vs Elf Une version des 5 armées Vous avez énormément de batailles différentes En plus des versions de batailles de base Ou de celles que vous pouvez rajouter dans les dossiers du jeu Vous en avez beaucoup Vraiment beaucoup Donc déjà c'est vraiment pas mal Comme je vous ai dit La campagne ne marche pas Il crash tout simplement Parce que le mode n'est pas encore compatible avec elle Au niveau des maps Il y a plus de maps qu'avant Vous pouvez le voir là Il y a beaucoup plus de maps qu'avant Certaines maps d'ailleurs J'ai l'impression qu'elles ne marchent pas correctement Alors c'est peut-être moi qui fais de la merde Mais j'ai l'impression que certaines maps ne marchent pas Bon ça c'est un fait On va ensuite regarder les armées Qu'est-ce qui change ? Bah en fait il change que Les armées vont être totalement revues Et rééquilibrées Alors beaucoup d'unités Vous les retrouvez par exemple dans Dans Diviné de Conquer Mais en règle générale En fait les armées vont être rééquilibrées Ce qui va permettre notamment A des factions comme le Rohan De revenir un peu sur le devant de la scène Ce qui n'était pas forcément un cas Alors là j'ai mis All pour qu'on va vraiment Toutes les unités Donc par exemple le Gondor On va retrouver les unités de base Plus celles de Dolamroth Que l'on voit dans Diviné de Conquer Donc on a de très bonnes unités Qui se rajoutent Et des unités un peu moins bonnes On a aussi énormément de cavaleries différentes Maintenant Plus ou moins bonnes Plus ce qu'il y avait avant Notamment les trolls Au niveau Deliriador Pas beaucoup de changements Vous voyez il y a peu de nouvelles unités Mais en même temps Ça rééquilibre un tout petit peu Avec de très bonnes unités en général Voilà Le Rohan Comme je vous le disais Il y a peu de nouvelles unités Mais vous avez certaines De très bonnes unités La cavalerie a été revue Ce qui fait que maintenant Elle est bien efficace Ce qui n'était pas forcément le cas Dans le Sordead de base Où elle est vraiment moins bonne Que celle de Del ou du Gondor par exemple Donc là ça a été revu La faction devient du coup meilleure Avec de bonnes unités rajoutées Ce qui est vraiment intéressant Le Osef Il y a peu de changements Ils n'en avaient pas forcément besoin Ils ont juste des unités Emblématiques On va dire De leur faction Qui les rend un peu plus puissants Del c'est pareil Peu de changements En fait les bonnes factions Ont eu assez peu de changements Quelques unités rajoutées Mais c'est pour la suite On va le voir avec les elfes sylvains Que ça a eu beaucoup de changements Déjà les elfes sylvains Pour recevoir des unités en armure dorée Comme celles qu'on voit dans le film Le Hobbit En plus de ça De la cavalerie Enfin De la cavalerie Et pas n'importe laquelle Sur des serres Alors il y aura des images du jeu Normalement en même temps Donc vous le voyerez assez bien On a d'excellentes unités Qui se rajoutent à la faction En campagne Ça doit être très très cher à avoir En tout cas les petits joueurs Elles sont chères Mais hyper efficaces Notamment les archers Ensuite Chez les nains Pareil Gros gros changements Déjà Beaucoup d'unités Du mode de base Sont de nouveau là Mais avec Des stats totalement revues Je vous prends par exemple Les gardes de Kazamdoum Vous voyez Leur stat a été revu à la hausse Mais leur nombre Baissait en général Les gardes de fer Ont vu Leur skin totalement changé Maintenant les nains Ont de la cavalerie Sur des boucs Comme dans le film Le Hobbit Et on va retrouver Énormément d'unités Différentes Et du coup La faction devient Hyper puissante Notamment avec des unités Qu'on retrouve Par exemple Les lignes conquières Contre les Lord of the Fallon Qui sont Une des unités Les plus cheatées Personnellement Je verrai ça Qu'on ne sauront Limite Dès que je les trouve cheatées Les Riadors On a quasiment aucun changement Voilà On va ensuite regarder Les factions du mal Et c'est là Qu'il y aura Beaucoup de changements Avec un rééquilibrage Total Des factions Du mal Et vous allez voir C'est assez spécial Alors là Le Mordor Mordor qui a Quelques unités De très bonne qualité Qui se rajoutent A son armée Notamment Des nages d'une montée Mais aussi De la bonne cavalerie Et des unités de warg Le Harad A peu de changements Alors quelques unités Pas trop dégueulasses Qui se rajoutent à l'armée C'est sûr Mais assez peu de changements D'un autre côté C'est une faction Qui n'en avait pas forcément besoin Et là On va commencer A partir De la suite Des prochains Avoir du gros changements Les autres bomber Je ne l'ai pas testé Mais il faut faire gaffe Peut-être que L'unité BX Ça dépend Il y a des minis aussi Plus d'unités de warg Qui sont meilleures à la charge Du coup Bien meilleures Que les wargs de base Des unités de troll en armure Voilà Des trucs On te regarde Les engrais Ils n'ont pas beaucoup de changements Mais c'est normal C'est une très bonne faction Le rune Déjà Plusieurs unités Qui se rajoutent en plus Ou qui ont été Modifiées dans leur stat Afin de réquis Vraie faction Et d'avoir Des unités un peu meilleures Pour contrer Justement Les autres factions Qui elles Aient des bonnes unités Meilleures Que celles du rune Et alors là Gros changements Les orques Des montagnes grises Il me semble Des monts brumeux Par contre Qu'est-ce que je dis Des monts brumeux Totalement revus Des unités Excellentes Très très bonnes Notamment Les berserker Qui sont une horreur A tuer Vous avez De très bonnes unités Vous avez plusieurs unités De warg aussi Des warg de combat Des très bonnes unités Comme les bog champions Ou les unités de tir Sur warg Pas mal d'unités De troll Comme vous pouvez le voir Et d'autres unités Assez sympathiques Et Gundabad C'est encore pire Vous voyez le nombre d'unités Un mélange d'humains Et d'orques Avec d'excellentes unités Notamment les witchers Qui balancent de la magie Alors sont pas très résistants Mais c'est hyper puissant Les trolls de Gundabad C'est pire que les ologai Ça vous défonce Des armes entières De la vraie carrerie Leurs unités Ne sont Assez pétées Et notamment C'est un peu des unités De Nazgul Tout ça Dans le même principe En tout cas C'est des liménoriens Et vous voyez Des très très bonnes unités Qui rééquilibrent Ces deux factions Donc en gros Qu'est-ce qu'on peut dire Ce mode Est un rééquilibrage Total De surdeck Toutes les factions Sont revues Celles qui n'étaient Pas forcément Au top Comme Gundabad Et les Montbrumeux Vraient être Remis En haut du panier Vous voyez Devenir des factions Très très puissantes Et très dangereuses D'autres factions Qui étaient très bonnes Comme le Raad Où le compteur Vraient être Totalement Revu au niveau Des stats Pour rester un minimum Équilibré Et certaines factions Comme le Raad Vraient peu changer En fait Les stats En elles-mêmes Vraient beaucoup changer Et ça va leur permettre De devenir compétitif Du coup L'ensemble des factions En fait Devient Bonnes Et dangereuses On n'est plus Comme dans Surdell Je vous voyais Quelqu'un avec Les Montbrumeux Gundabad Le Raad Et vous étiez En train de rire Et vous disiez Qu'est-ce qu'il fait Et l'autre C'est bon J'ai gagné d'avance Non Là Toutes les factions Sont dangereuses Toutes les factions Ont de très bonnes unités Et Et du coup Ça change totalement Le mode de base En plus On voit l'apparition De certaines unités Comme Les Bouks Ou les Serres Pour les Elfes Des unités Très très bonnes Au corps et corps Des Unités Qui changent aussi Pas mal La Dome Notamment Pour le Gonor Que j'ai mis au Du coup Gonor Team 4 Du coup Le Gondor Comme je vous disais Qui change un peu Au niveau De ses unités Notamment Pour rééquilibrer Sur certains aspects Et pouvoir Si jamais Il y a une campagne Ne pas trop tarder Pour les débloquer Ne pas Ne pas être sur-cheater Par rapport A d'autres Non plus Donc C'est un très très bon mode Dans cette petite là C'est à dire que Pour les batailles Multijoueurs C'est vraiment Quelque chose Qui peut faire plaisir Si jamais Vous faites des tournois Ou des compètes Avec vos amis Je vous conseille D'utiliser ce mode Plutôt que The Third Age Et franchement Vous vous ferez plaisir Donc voilà C'était la présentation De Total War Reforged The Third Age Et du coup J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous conseille ce mode Tous les liens sont Dans la description Comme d'habitude Et je vous dis A la prochaine Salut les gens